Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Porto, enfin avec carrière joueur tout simplement, je sais pas pourquoi je voulais dire le club, c'est l'habitude. Donc dans l'épisode précédent les gars, on avait fait nos débuts avec Porto et ça s'était plutôt bien placé, deux matchs de but, c'est tout ce qu'on demande, nous si on peut marquer un but à chaque match, ça va faire des grosses stats à la fin de la saison parce qu'on va avoir pas mal de matchs. On s'était fait aussi voler en Liga, en Liga on s'était fait voler avec un pénalty à la 85ème minute, on voit encore la photo du pénalty tiré par Pedro Nuno où il n'y avait absolument rien, donc on s'est fait un petit peu voler mais bon, c'est pas très très grave non plus, c'est que le début de la saison. Donc ouais, moi je pense que cette saison elle va vraiment être intéressante parce que là pour le coup on est dans un club qu'on connait, un championnat qu'on connait aussi, il y aura une belle lutte je pense pour le titre avec peut-être le Sporting, Benfica et Braga. Donc ce sera plutôt sympa, on va sûrement jouer la Ligue des Champions aussi, bon on avait gagné que 1-0 à l'aller, donc là on va quand même devoir jouer de nouveau contre Lins, Lask Lins, je ne connais pas cette équipe, franchement je crois que je n'ai jamais entendu parler de cette équipe, je ne saurais même pas vous dire de quel pays elle vient. Mais en tout cas, il va falloir gagner pour, alors je ne sais pas si on aura un autre tour derrière ou si on sera directement qualifié en face de groupe, il y a moyen qu'on ait un autre tour encore à jouer, parce que ça me paraît quand même un adversaire assez faible, donc on verra bien, mais en tout cas, déjà passé ce tour on verra après, et puis en deuxième match on aura normalement un match de championnat contre Boa Vista, où il faudra prendre 3 points cette fois-ci, après donc le vol contre Morerans, et on a déjà bientôt Benfica, dès l'épisode prochain ce sera Benfica avec Belenens, là par contre vous allez me tuer les portugais avec les prononciations, je vais galérer, ok, là on te racontre Famali, ciao, je ne sais pas du tout, Guimalesh, Santa Clara, et attendez Santa Clara le beaucoup il ressemble grave à Benfica en fait, il ressemble grave à Benfica, enfin bref, là je m'embarque dans des choses dont on s'en fout un petit peu, on va partir donc pour le premier match de cette vidéo, on va se déplacer donc du côté du lasque, et on espère gagner tout simplement, on va jouer, tiens, il est beau ce maillot, on va jouer, on va laisser en blanc, on va jouer en noir et bleu, et ouais tout le monde est plutôt bien, l'équipe est plutôt en forme, donc c'est parti, et on espère pourquoi pas encore marquer des buts, ça passe dans le dos, ça passe dans le dos, attention pour Freezer, il va avoir un petit peu de champ, Freezer, il va centrer, ça va être mal dégagé dans l'axe, allez les gars il faut défendre, et on va prendre le but, attention, attention, le but du coup de, du lasque, ou je sais pas quoi, là cette équipe que je connais pas, on est mené un 0, attention, c'est Lazare je crois qui a marqué, ou pas sûr, pas sûr, je dis peut-être de la merde, en tout cas on est mené un 0, on est mené un 0, si c'est Lazare qui a marqué, grosse frappe, elle est belle la frappe, Casillas ne peut rien faire, attention, Lazare, Amani qui va, qui va marquer, du coup ça fait, ça fait un partout au cumul, et pour l'instant on ira en prolongation, allez, on est à l'extérieur en plus, donc il faudrait, si on marque ce petit but à l'extérieur, on se mettra plutôt bien, ça c'est dur, ça c'est dur, on a toujours le ballon, avec Bardi maintenant, on va lui demander la balle à Bardi, ça c'est une belle passe, on va se remettre sur le pied gauche, oui c'est passé, la frappe, et le but, et on continue de planter avec Porto, mais oui, tout de suite on répond, tout de suite on répond, on égalise, on va aller en Ligue des Champions avec Porto, ça je vous l'assure, que je n'ai pas envie de passer une saison, avec Porto, sans être en Ligue des Champions, elle a Bardi, il nous a fait une très belle passe, elle a le crochet, il est passé, il est passé le petit crochet, et la frappe enroulée, qui va nous permettre de marquer, ouais non il était pris, Zéluis, on n'a pas pu lui faire de passe, donc on a fait le bon choix, surtout qu'on a marqué, donc dans tous les cas, quand on marque, c'est forcément le bon choix, mais ça fait du coin partout, voilà, on a mis ce but à l'extérieur, maintenant, il va falloir que le Lask et Lins, marque deux buts pour se qualifier, et ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, et c'est bien, ça joue bien, ça fait bien tourner, allez Danilo Pereira, qui va frapper Danilo Pereira, et il a eu raison, il a eu raison, on ne l'a pas attaqué, donc il a pris sa chance Danilo, c'est bien, c'est bien là qu'il prend sa chance, c'est un peu trop sur le gardien, mais ça aurait pu faire but, et ce sera donc un corner, et bien c'est la mi-temps, un partout, un partout, et nous on a encore marqué, trois matchs, trois buts, avec le FC Porto, donc pour l'instant, on est très bien, on est très très bien, vraiment, on a plutôt de belles stats pour l'instant, on a marqué à chaque match, donc c'est plutôt cool, c'est même pas genre un triplé et puis plus rien, c'est pour l'instant, on est très régulier, il faut continuer comme ça, je pense qu'on aura peut-être un deuxième tour quand même de qualification là, parce que je vois qu'il y a des belles équipes encore, il y a le Dynamo Zagreb, le Celtic, l'Ajax aussi, le PSV, Bruges, à mon avis, on aura encore un tour à passer, en tout cas, c'est pas encore fait, il faut toujours que Linz marque deux buts, mais c'est pas encore fait, donc il faudrait s'assurer de cette qualification assez rapidement dans ce match. Attention, attention à Goldinger, faudrait pas qu'il marque, sinon il ne resterait plus qu'un but à mettre, attention, oh là là, mais non, c'est quoi ce but ? Qu'est-ce que c'est que ce but qu'on prend juste ? J'attire le karma, c'est ouf, juste quand je dis, faudrait pas qu'on prenne deux buts, parce que sinon, il ne serait plus qu'à un but de la qualification, qu'est-ce qui se passe ? Juste après, on prend un but, et là, je suis un peu déçu de la défense et de Iker Casillas. Il se fait un petit peu Iker, mais quand même, quoi. Mais quand même, parce que là, le centre, normalement, là, il y a un joueur qui est devant, il saute à peine, et Casillas, du coup, la balle est lente. Aïe, 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 les gars. Attention, attention, il y a un autre changement qui va être fait. C'est... Je ne sais même pas si qui sort. Je n'ai pas encore l'habitude de tous les joueurs, mais bref. Attention, on est menué de main. Pour l'instant, on serait toujours qualifié, mais un but encore de la part de Linz, et on est éliminé. Ça passe dans le dos. Allez, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, il est tout seul. Gojinger, il est tout seul. Oh, bien joué Casillas ! Oh, là, 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 on a très très chaud, là. Là, on est en train de se faire dessus. En plus, ça relance très très mal, c'est peut-être pas terminé. Mais attention ! Oh, ça va faire but sur Casillas encore une fois ! Et heureusement, heureusement, il y a une position d'hor-jeu. Oh, non, mais là, les gars, on n'est plus dedans, là. Là, moi, qui, après le but, je me suis dit ça tranquille. Et là, pour l'instant, on est en train de se faire dessus, tout simplement. Et il va falloir réagir rapidement. Je vais venir défendre aussi, parce que là, c'est compliqué. On est en train de subir, on est en train de subir. Allez, les gars, attention sur le côté, il y a trop d'espace pour Gojinger qui va frapper ! Et encore Casillas qui est obligé de faire la parade ! Oh là, on se fait dominer comme jamais, on se fait dominer comme jamais. Et c'est pas bon signe, c'est vraiment pas bon signe. Parce qu'on des équipes un peu plus fortes, on va être en grosse galère. Ouf ! Ouf, c'est terminé ! Qu'est-ce qu'on a eu chaud ! Qu'est-ce qu'on a eu chaud ! On n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe ! Et ça, ça n'annonce pas hyper bien pour la suite. Parce que là, on a quand même joué une équipe quand même très faible. Je ne connais pas vraiment cette équipe, mais je ne connais aucun joueur. Donc, a priori, quand même, ils sont plus faibles que nous. Et on a perdu, on a perdu. On va quand même se qualifier, mais on a perdu. On a perdu contre une équipe si faible, ça fait peur. Un Lask-Linz, je ne connais pas du tout. Heureusement, on a marqué, on a qualifié notre équipe encore une fois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que si on a un prochain tour, il y a même Monaco, je n'ai pas vu. Il y a Monaco aussi dans ses tours préliminaires. Du coup, est-ce qu'on a un autre tour ou pas ? Ouais, on a un autre tour contre Galatasaray. On a un autre tour contre Galatasaray. Il va falloir être très, très chaud parce que là, ce sera différent. Là, ce sera quand même un peu plus dur. Et on est passé très, très proche de l'élimination, là, déjà. Donc, il va falloir déjà tout de suite se mettre bien contre Boa Vista et marquer. Là, il faudrait marquer et gagner sur tout. Donc, gagner sur tout, c'est le plus important. Ok, on a un match qui a été reporté. C'est plutôt normal parce qu'on va enchaîner. Du coup, là, Boa Vista, il faudrait une victoire. Je vais être titulaire. Je vais être titulaire. Donc là, il faudrait une victoire en Liga. En Liga, il faudrait une victoire. Est-ce que Benfica a déjà joué ? Benfica, 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 Benfica. Ils n'ont pas encore joué. Non, ils n'ont pas encore joué. Pour l'instant, il n'y a qu'une équipe qui a gagné deux matchs. C'est Benfica et Benfica. Bon, je pense qu'ils vont gagner leurs deux matchs, à mon avis. Je ne sais pas qu'ils jouent, mais nous, on va se concentrer sur nous. On va jouer à l'extérieur. J'ai l'impression, quand on est à l'extérieur, on est un peu plus mauvais. On va jouer en jaune. On va les faire jouer en noir et blanc avec leurs petits damiers. Et puis, let's go, en espérant que là, cette fois-ci, on sera quand même un petit peu meilleur. Parce qu'on a quand même perdu le match, malgré la qualification. Et ça, c'est pas très bon. Attention, ça part dans le dos. Il a l'air lent, quand même. Il a l'air lent. Il était garant. Puis, il se fait passer. Attention, la frappe contrée, c'est déjà dangereux. Et Kasia, ce qu'il doit faire, une parade. Oh, le gars. Oh, la défense. Oh, la défense. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller parce que là, ça commence très, très mal. J'ai vraiment l'impression, là, je me dis, on a eu deux matchs à domicile. Ça s'est bien passé. Deux matchs à l'extérieur. D'ailleurs, là, on est déjà en train de souffrir au bout de quelques minutes. Elle est peut-être là, la différence. Donne-la moi. Oui, Bardi. Ça, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Bardi. On va peut-être passer à la vitesse. On va pouvoir aller frapper. La frappe, peut-être le but. Quelle occasion. Quelle occasion. Et Bardi, bien joué. Très bien joué de la part de Bardi. Il nous a bien trouvé. D'ailleurs, on va trop écraser la frappe. Et du coup, elle n'est pas cadrée. C'est dommage. Première occasion aussi de notre côté. Allez. Allez, il faut gagner. On a vu Bardi. Eh, Bardi l'a fait un bon appel. Bardi. Allez, la petite passe peut-être. Le centre, la tête. Oh, non. Oh, non. La tête, elle est nulle. Ah, j'aurais préféré qu'il me la donne dans les pieds quand même. Il faut trouver une solution, Zéluis. Tu vas t'enfermer, là, Zéluis. C'est pas mal, ça, avec Danilo Pereira. Oh, elle a passé bonne. On a vu Bardi. Oh, c'est magnifique. Yes. Oh, on a eu la vista de voir Bardi. Et juste avant la mi-temps, on va ouvrir le score. Et on va faire notre première passe décisive. Sous les couleurs de Porto, elle est pour Bardi. Ah, là, je suis content. Là, je suis content parce que c'est bien joué. Danilo Pereira, il nous a bien vu. Et on a vu aussi l'appel de Bardi. Il n'a pas tremblé devant les buts, là. Hop, il nous fait une bonne petite passe. On passe entre les deux défenseurs et la finition de Bardi. Qui nous permet de mener 1-0. Là, on va la jouer beaucoup plus collectif, bien sûr. Parce que là, on aura des ambitions. L'ambition de remporter le championnat portugais. Donc, c'est sûr que quand on verra un coéquipier seul, on va lui mettre. Maintenant, est-ce qu'on peut terminer meilleur buteur en même temps ? Je ne sais pas. On va terminer la première mi-temps là-dessus. Sur ce but, ça a été compliqué. On a eu quelques petites occasions en début de match. Et derrière, ça s'est bien calmé. Mais voilà, juste avant la mi-temps, on fait la différence 1-0. Ça fait plaisir. Alors que Benfica, pour l'instant, est accrochée. Ça, c'est la bonne nouvelle. S'ils peuvent rester accrochés, ça m'arrangerait. Et du coup, on part pour la deuxième mi-temps. Et ce serait bien de marquer un quatrième but en quatre matchs. Ce serait plutôt pas mal quand même pour nos débuts avec Porto. C'est bien. Ça, c'est très, très bien. Parce qu'on a de l'espace maintenant pour accélérer. Je sens qu'on peut frapper. Elle était belle, cette frappe. J'ai cru qu'elle allait être contrée. Mais finalement, la frappe, elle n'était pas si mal que ça. Elle partait bien. Elle a fallu être contrée. Elle partait plutôt bien. En tout cas, elle était cadrée. Il faut une belle parade du gardien pour éviter le 2-0. On va s'appuyer sur Aboubakar. Aboubakar, il va nous rechercher. Elle est pas mal, la passe de Aboubakar. On va feinter. On est passé trop facilement. On va frapper. Oh, la barre. Non. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Dommage. On a été très proche de marquer un quatrième but en nos temps de match. Il ne faut pas qu'on commence à toucher les barres. Eh bien, c'est terminé. Victoire 1-0. Victoire 1-0. Le but en premier mi-temps aura suffi. On a été plutôt bon. On a été plutôt bon. On aurait pu marquer un petit but. On a fait la passe D. On n'était pas loin de marquer le deuxième but. Mais on a touché la barre. C'est dommage. C'est dommage. On ne fera pas 4 sur 4, malheureusement. Mais l'important, c'est qu'on ait pris les 3 points. Ce sera quand même bien qu'on soit un petit peu plus serein dans le match. On gagne un petit peu plus facilement. Mais bon, au moins, l'important, c'est qu'on ait gagné. Benfica, forcément, a gagné aussi. C'était sûr. C'était sûr. Benfica. Ils ne vont pas être faciles à lâcher. Et là, du coup, on va déjà faire un petit A. C'est toujours en scénario défensif. On s'en fout. On s'en fout. Il ne faudrait des petits A. On n'est pas encore assez agiles. 78, ce n'est pas assez. Dribble, on n'a que 79. Il faut s'améliorer dans ce niveau-là aussi. Et au niveau 83 de munitions, ça commence à être pas mal. Bon, 75 de passe courte, ça va monter. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais jouer ? Je me pose la question parce qu'on a très peu de repos. Je serai quand même titulaire. Je serai quand même titulaire contre Galatasaray. Il y a un moment, il faudra me faire reposer. Parce qu'il y a un moment, après 2 jours, c'est Benfica. 3 jours, c'est nouveau. Il y a un moment, j'espère qu'il ne va pas me faire me reposer contre Benfica. Il y a peut-être moyen que je demande la sortie vers la 70e pour quand même me reposer. Je vais me gérer tout seul si le coach n'est pas capable de me gérer. Mais si on fait un petit point sur le classement, après 2 journées, on est 5e. On est 5e avec 4 points. Donc, ce n'est quand même pas trop mal. On n'est qu'à 2 points de Benfica. Tondé là aussi qui a gagné ses 2 premiers matchs et Guimaraes. Où est le Sporting ? Le Sporting, ça commence avec 2 matchs nuls. Attention, le Sporting qui est déjà un petit peu plus loin. Et le reste, c'est du classique. En tout cas, c'était plutôt pas mal. On a mis en but une passe D. Donc, on reste décisif à chaque match. Ça fait plaisir, même si on aurait préféré marquer. On a failli le faire, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Juste avant de s'arrêter là-dessus, je veux quand même voir quel joueur commence fort. En termes de Palique des Champions, je vais regarder en... On va y arriver, Liganos. Horta qui a déjà mis 4 buts en 2 matchs. André qui en a mis 3. John qui en a mis 2. Et du coup, nous, on n'est qu'à 1. Forcément, on n'est qu'à 1 en 2 matchs. On aurait pu être à 2, donc ça va. Mais il y a déjà Horta, De Braga qui a l'air chaud. Qui a l'air chaud, chaud, chaud. Et en termes de passe D, on va être deuxième avec une passe D en 2 matchs aussi. Donc, ce n'est pas trop mal. On espère que ça continuera comme ça. Il y a eu quand même le match contre Linz qui a fait un petit peu peur. On a quand même perdu. Et là, on va enchaîner Galatasaray. Et là, il faudra gagner. Il faudra se qualifier sur ces 2 matchs pour aller en phase de groupe. Ce ne serait pas mal. Ce ne serait pas mal quand même de jouer la Ligue des Champions. Je crois que si on perd, on va en Europa League. Il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc comme ça. Mais je préférerais quand même jouer la Ligue des Champions. Même si on se fait éliminer en phase de groupe. J'aimerais quand même jouer en Ligue des Champions. Pouvoir affronter déjà les meilleurs clubs. Et leur montrer un petit peu ce qu'on vaut. En tout cas, on va s'arrêter ici. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et d'activer les notifications avec la petite cloche. Si vous voulez rater aucune des vidéos. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Merci.